Salut Alka, ravi de vous rencontrer pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu du déplacement de votre corps et de l'incidence que ça a sur l'aile. Il faut vraiment prendre en considération que si vous avez tendance à marcher vers le vent ou à descendre sous le vent ou bien quand vous êtes en train de naviguer si vous avez tendance à abattre ou à cranter ça va avoir des répercussions directes sur votre aile et donc sur votre navigation. Aujourd'hui j'aimerais juste vous sensibiliser sur le fait que si vous bordez et que vous avancez vers votre aile votre aile aura tendance à reculer dans la fenêtre alors que si vous choquez et que vous crantez ou alors que vous marchez vers le vent vous allez voir que votre aile aura tendance à avancer dans la fenêtre et à accélérer. Donc ce qu'il faut retenir, si j'abats et que je borde, mon aile avance moins vite et a tendance à reculer. Si je choque et que je crante, mon aile a tendance à avancer et à accélérer. Si vous mettez bien ça en pratique, vous verrez que ça va vous aider énormément dans la qualité de votre pop, de vos sauts ailes basses et ça je vais y revenir dans un prochain tutoriel. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501